Hola soyez les bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle Sandrina et si vous n'êtes pas encore abonné c'est peut-être le bon moment de le faire car beaucoup plus d'autres vidéos sont à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va papoter et jardiner si on veut donc c'est où je mets la grosse majorité de mes plantes parce que j'ai deux extrêmes chez moi j'ai soit le plein sud ici et derrière moi le plein nord donc je vais vous commencer par montrer ce que j'ai comme plantes et vous expliquer un petit peu qu'est ce que j'ai appris qu'est ce que j'ai fait comme bêtises aussi parce que oui ça m'arrive de faire des bêtises je ne suis pas parfaite j'apprends tous les jours et en même temps je vais vous raconter mon histoire alors venez on y va dans cette petite balade je vais commencer par cette plante donc elle est assez ancienne elle a souffert je vais pas vous mentir elle a souffert parce que bon au début je l'ai arrosé de trop donc la grosse erreur à ne jamais commettre que moi même j'ai commis et comme vous voyez cette plante elle est très caractéristique parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un palmier ce n'est pas un palmier ok c'est un drakaena et il ya plusieurs espèces de drakaena ça c'est le plus commun parce que c'est celui qu'on voit souvent dans les jardineries voilà c'est une plante qu'on voit un peu partout dans les dans les magasins voilà c'est une plante facile d'entretien mais c'est une plante qui n'aime pas avoir ses pieds sous l'eau et mon erreur c'était justement une fois donc comme vous voyez je vais vous montrer je vais vous montrer pour que vous compreniez alors avant vous voyez elle n'a pas de soucoupe et avant elle avait une soucoupe parce que je trouvais que c'est esthétique et non parce qu'une fois je l'ai arrosé j'ai laissé l'eau stagnante dans la soucoupe j'ai complètement oublié si je vous dis que dans une moyenne de deux trois jours c'était la catastrophe donc à l'époque elle avait une petite pousse ici aussi plus petite j'étais obligé de les jeter il y avait vraiment tout était moisi tout était pourri et la plante mère qu'est ce que j'ai fait bah c'était l'été je l'ai mis à l'ombre attention à l'ombre dehors parce qu'il a fait chaud et ça a bien aidé à sécher le substrat et maintenant bah maintenant je fais super attention je mets mon doigt pour voir si c'est sec et si c'est c'est que je la meuille puis de toute façon j'ai retiré la soucoupe je la laisse dans ma baignoire je la laisse écouler dans la baignoire et après quand c'est tout est écoulé je la remets en place voilà la plante à côté bah c'est une plante que j'ai déjà parlé c'est une zamioculcas donc la plante zezé comme on la connaît en france c'est une plante qui est facile d'entretien mais c'est pareil si vous mettez trop d'eau aïe 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 c'est la catastrophe c'est une plante qui résiste quand même pas mal à la sécheresse alors cette plante que vous voyez c'est une plante qui est assez facile d'entretien pareil qui aime beaucoup l'humidité et la chaleur donc c'est pour ça que vous voyez les billes d'argile dans ceux sous une soucoupe d'ailleurs je vous ai déjà parlé de ça sur une vidéo que je vais vous laisser en haut donc c'est une plante qui est facile d'entretien pareil et n'aime pas déborder d'eau alors sur le sur ce petit meuble blanc j'ai deux terrariums d'ailleurs vous l'avez vu quand j'ai fait la construction de celui là avec vous je vous laissez aussi la vidéo en haut je l'ai laissé ouvert parce qu'il était un peu trop humide mais sinon il se porte très bien celui d'à côté c'est une plante que j'ai acheté chez Truffaut il y a quelques temps de ça elle était en promo du coup je l'ai acheté et elle est juste magnifique regardez comment elle a ses feuilles magnifiques ok avec des taches rouges elle est juste trop belle et moi je l'ai mis sous cloche donc en terrarium parce que c'est une plante qui est quand même assez exotique et qui est assez compliquée de trouver ok c'était parfois le Truffaut il lance des plantes comme ça en jardinerie qu'on ne voit pas forcément partout à part chez des sites spécialisés ou dans des maisons botaniques spécialisées et du coup quand j'ai vu ça j'adore le bigonaire je me suis dit je vais la prendre mais je vais la mettre en terrarium si je vous dis qu'elle adore être en terrarium à côté c'est une nouvelle acquisition j'ai été dans un marché aux plantes et il y avait cette plante que j'ai trouvé magnifique donc si vous pouvez voir c'est de la famille des piprenum il est très facile d'entretien c'est juste que celui là il est beaucoup plus spécifique il a besoin quand même de plus de chaleur je l'ai mis en quarantaine attention là il est déballé parce que si vous ne savez pas je vous expliquerai plus loin mes plantes que je ramène à la maison je les mets toujours en quarantaine c'est très important de le faire si j'ai pas la place ailleurs parce que j'ai pas une exposition optimale pour ces plantes nouvelles je leur mets un sac plastique ou une cloche autour pour leur donner la possibilité de bien s'installer chez moi mais aussi de ne pas propager des maladies même si je les ai bien inspecté avant de les ramener chez moi on ne sait jamais donc je les rempoter dans un nouveau terreau elle avait bien besoin et je l'ai mis dans un plastique enveloppé dans un plastique transparent vous voyez comme ça elle est enveloppée puis s'il y a des maladies ben on va vite faire la connaissance de ça donc je l'ai retiré au bout d'un mois et elle s'est bien acclimatée elle a même fait cette petite nouvelle feuille et une derrière ici vous voyez plein de pouces donc pour l'instant elle se plaît bien c'est une très belle plante je suis très contente en haut bah vous avez la majesteuse alocasia zebrina qui a très très souffert cet été je me suis absenté une petite semaine pendant la canicule j'ai tout fait pour que mes plantes se sentent bien mais cette plante elle est quand même assez spécifique elle a souffert elle avait une nouvelle pouce qu'elle a aborté donc pour être franche je ne l'ai pas encore emporté je me demande si c'est pas ça le problème aussi et elle a cette feuille vous voyez alors est ce que c'est je pense que c'est aussi qu'elle a souffert mais est ce que ça ne serait pas aussi le début de son endormissement parce que pour ceux qui ne savent pas si dans vos intérieurs fait très froid ces plantes peuvent oui aussi comme les caladium se mettre à dormir oui les alocasia éventuellement peuvent aussi se mettre à dormir normalement c'est pas le cas mais je ne sais pas moi je pense que c'est vraiment parce qu'elle a souffert parce que de toute façon la nouvelle la plante la feuille principale elle est toujours aussi belle intacte et j'ai mis une ficelle mais c'est pas à cause de la de la feuille principale c'est à cause de celle qui tombe vous voyez donc j'espère qu'elle va s'en sortir parce que je serai très triste j'ai une étagère en bas ok qui est aussi illuminée par la fenêtre qui vient de là bas vous voyez où il ya mon doigt on ne voit pas très bien je vais vous les sortir un pour pour vous expliquer ce qu'est ce chaque plante et voilà alors voilà un des pots c'est un terrarium pareil j'en ai plein alors ce terrain rien qu'est ce qu'il a à l'intérieur comme vous pouvez voir il a une pépéromia parce que les pépéromias je les avais en dehors et c'est pareil je ne sais pas pourquoi c'est une plante que j'ai énormément du mal à la garder sous le long terme vous verrez que dans vos plantes soit vous êtes magique et vous avez de la main pour tout et ça c'est possible mais même les jardiniers expérimentés ont tous une plante capricieuse ok c'est cette plante qui ne vous aime pas si vous la chuchoutez vous l'adorez vous faites tout ce qui lui plaît vous lui donnez de l'humidité de la chaleur et même comme ça elle est mécontente elle est capricieuse et les pépéromias j'ai du mal et j'ai compris que c'est qu'en la mettant en terrarium que j'arriverai à avoir de beaux spécimens alors pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est une plante de la misère ok on les appelle la misère mais parce qu'il y a deux subtypes ok il y a les misères qu'on peut voir dans les magasins t'as panaché de mauve de blanc celle là c'est de la famille on les appelle les misères aussi mais c'est pas la même espèce ok donc elle est beaucoup plus verte et c'est pareil je l'avais dehors mais je me suis dit écoute elle a l'air de pousser énormément bien et au fait c'est dans leur état naturel c'est une plante invasive ok elle envahit tout c'est comme du c'est comme les plantes qu'on peut voir dans les bosquets qui envahissent tout dans leur climat habituel elles envahissent ce sont des envahissantes et et la preuve parce que regardez je sais pas si vous arrivez à voir mais regardez la taille de la racine qui s'est accrochée littéralement tout autour donc il va peut-être falloir que je la sorte de là d'ailleurs je l'ai bien taillé c'est pour ça qu'elle a l'air un peu moche il y avait toute une touffe ici elles adorent l'humidité c'est des plantes qui aiment bien garder un peu les pieds humides pas mouillées attention humides donc elles adorent être là alors ici c'est mon orchidée mais énormément les mondes fermés des terrariums alors cette plante elle a une longue histoire cette plante appartenait à ma maman qui habite au Portugal parce que je suis portugaise et là bas le climat n'est pas du tout comme ici dans le nord de la France ok c'est beaucoup plus chaud c'est les températures sont plus clémentes ça pousse très bien les plantes et quand elle m'a donné bah elle n'était pas petite comme ça ok elle était énorme mais j'ai foiré tout au début je ne connaissais pas je ne me je faisais les erreurs typiques d'initiante je prenais une plante je n'étudiais rien sur elle et voilà du coup j'ai tout repris du début il y a des morceaux énormes qui sont morts ok pareil que c'est d'eau pareil au début quand on ne sait pas on arrose on arrose et c'est une plante elle aime quand même l'humidité mais elle n'aime pas être sur arrosée ok celle là elle est juste magnifique quand elle est grande c'est un philodrendon et rubescence bourgondie pourquoi vous ne le voyez pas parce que c'est une nouvelle pouce elle est jeune mais quand elle atteint son état de maturité elle a le revers de ses feuilles qui sont d'un bourgondie magnifique donc pour l'instant elle est là ok dans ce petit pot que j'ai rempoté vous voyez ça c'est une nouvelle pouce ça c'est une nouvelle pouce ça c'est des nouvelles pouces ça pareil elle avait quasiment rien donc pour l'instant elle est placée ici de côté elle est quand même orientée sud mais éloignée de la fenêtre ok c'est pas devant la fenêtre c'est une plante qui est quand même des forêts humides qui est placée sous des grandes arbres centenaires et donc ici pour l'instant c'est temporaire ok c'est le temps qu'elle fasse un beau feuillage donc ça va prendre quand même un peu de temps même si c'est une plante qui a une croissance assez active le pot qui était dans le petit meuble que je vous ai montré pareil je l'ai mis sous cloche parce qu'il était petit quand je l'ai acheté c'était miniature et du coup c'est pareil c'est une plante qui se plaît énormément en terrarium donc les feuilles étaient beaucoup plus petites que ça depuis que je l'ai mis sous cloche les feuilles ont tendance à grandir d'ailleurs c'est pareil c'est le genre de plantes qu'il faut tout tuer ok c'est des plantes que dans leur état naturel ils grimpent aux arbres avec leurs racines aériennes c'est un peu comme la monstera et tout ça c'est un philodrendon grimpant ok donc c'est pour ça qu'il faut mettre un tuteur d'ailleurs il va falloir que bientôt je le change que je le mette avec tout tuer et de ce côté là j'ai deux plantes que vous connaissez déjà très bien puisque j'ai fait une vidéo sur la sansevieria trifasciata la plus connue langue de belle-mère donc c'est pareil il va peut-être falloir que je change le substrat parce que ça fait quand même longtemps pour l'instant elle est là elle était dans une exposition beaucoup plus sombre mais je me suis vite rendu compte qu'elle préférait quand même une exposition un petit peu plus éclairée parce que vous voyez elle est panachée et les panachées deviennent beaucoup plus beau quand vous la mettez dans une exposition éclairée même si elle me se plaît aussi dans une exposition beaucoup plus sombre ok c'est une plante facile d'entretien ça c'est les pousses en haut vous avez une plante que j'adore monstera adanssoni et elle est magnifique moi j'aime avec ses petits trous c'est de la famille des mondes des grandes monstera deliciosa mais ce n'est pas la même et comme vous voyez celle là je l'ai touturé parce que quand elle est touturé elle va avoir envie de grimper de plus en plus haut et ses feuilles vont devenir très grande ok donc c'est le secret de ces plantes c'est une plante pareil qui est quand même assez fragile par rapport aux attaques d'insectes comme les tripes et tout ça donc il faut faire attention c'est pour ça que j'ai mis le patch bleu comme je vous ai expliqué auparavant je lui mets aussi régulièrement de l'huile de neem si vous ne connaissez pas je vais vous laisser en bas dans la barre d'infos c'est un huile qui est naturel extrait d'une baie d'un fruit d'un arbre et celui il est extrêmement puissant puisque comme traitement d'appoint ok il ne va pas éradiquer vos tripes si vous êtes envahi attention c'est fini là ça c'est comme prévention à mettre sur les feuilles le devant et le derrière des feuilles partout parce qu'il va éloigner ses insectes ou autres comme les pousserons et des choses comme ça ils n'aiment pas l'odeur et parce que c'est gluant l'huile ils vont se éloigner de cette plante si je passe déjà du côté de la fenêtre et ici j'ai le cactus ok ça fait quand même longtemps que je l'ai je l'ai rempoté aussi voilà ça fait peut-être un an et demi deux ans écoutez je pense qu'il est bien ici parce que c'est plein sud et ils aiment énormément de lumière à côté j'ai la fameuse pilia pépérhémoïde ok donc la plante qu'on appelle la monnaie chinoise et cette plante franchement elle n'était pas là au début elle était dans le petit armoire à côté et elle n'était pas aussi bien épanouie donc vous voyez comme parfois quand on vous parle de ces questions de à le soleil direct ça brûle oui le soleil direct ce n'est pas bon pour cette plante mais comme vous voyez ma fenêtre elle est grande ouverte ok et pourquoi vous allez me dire ouais mais le soleil va brûler nous sommes en automne hiver et je vous ai déjà expliqué que quand vous êtes dans l'hémisphère plus un heure ok le soleil le capital lumière est beaucoup plus faible ok et dans le nord de la france dans la région où j'habite le soleil n'est pas fort en hiver donc je peux me permettre d'ouvrir les rideaux pour laisser passer le plus de lumière même si je suis plein sud par contre en été et au printemps le soleil il va être beaucoup plus fort et beaucoup plus présent dans notre région je vais fermer voilà les petits rideaux blancs que j'ai ici pour laisser passer la lumière du sud mais beaucoup plus tamiser pour empêcher de brûler mes plantes alors juste là sous cloche c'était ma bégonia ok ma bégonia avec les petits points magnifiques blancs qui a souffert pendant la canicule pendant la petite semaine que je suis partie elle a souffert quand je suis arrivée elle avait les feuilles complètement sèches ok c'est moi qui a oublié de mettre un système d'arrosage et du coup bah j'ai fait la bêtise j'ai été obligée de retirer toutes les feuilles mais surprise il y a quelque chose qui se passe regardez là une pousse une pousse une petite pousse une petite pousse et là une toute petite pousse derrière qui pousse donc vous voilà c'est une façon de rendre vie à cette plante qui a un peu souffert ok en faisant attention à l'arrosage on va pas l'arroser puisqu'elle est sous cloche elle a déjà l'humidité qu'il faut si vous ouvrez que vous voyez que c'est sec donc vous touchez à la terre et vous voyez que c'est sec vous la mouillez un petit peu vous la mettez tout de suite sous cloche et vous voyez ça va prendre un peu plus de temps mais la plante elle va faire des feuilles j'arrive devant la fenêtre où je mets essentiellement mes terrariums et mes orchidées ainsi comme ma récente oia carnosa c'est pareil elle a peut-être six mois même moins pareil je l'avais mis en quarantaine sous cloche c'est une plante qui est quand même nouvelle pour moi j'ai jamais eu d'oya dans ma vie comme vous voyez la petite pousse là bas c'est nouveau elle a fait tout ça et c'est pareil elle aime bien grimper donc je vais peut-être la tuturer je sais pas je sais pas encore elle est devant la fenêtre oui parce qu'elle aime énormément de luminosité si vous voulez la voir fleurir votre oia il va falloir la mettre plus à la lumière pareil c'est la cylindrica pareil elle m'a fait des tas de petites pousses alors elle était pas là au début elle était dans l'exposition nord qui lui convenait pas mal aussi mais ici écoutez je l'ai mis là à esplée donc vous avez mon sapin de norfolk que j'adore c'est pareil il a souffert cet été pendant la canicule j'étais vraiment très triste parce qu'il avait beaucoup plus de il avait trois branches en bas j'étais obligé de les au fait elles sont tombées toutes seules elles étaient marronnées et c'est une plante qui n'aime pas trop d'humidité mais qui n'aime pas la sécheresse et elle aime une exposition très très illuminée c'est pour ça que je l'ai mis là en bas elle reçoit toute la lumière qui vient de la fenêtre et vous voyez les petites pousses toutes vertes c'est tout est nouveau là tout est nouveau donc il faut savoir que si vous achetez un sapin de norfolk ce sapin il va être très long au niveau croissance surtout quand il est petit comme ça donc sa croissance ne sera pas super rapide ok il va falloir être très patient mais vous voyez il est juste trop beau et en haut vous avez mon ficus que j'adore mon ficus elastica donc c'est pareil il a eu un petit souci et je me suis rendu compte que c'était pas un excès d'eau c'était un manque d'arrosage donc il avait ici et ici deux feuilles qui sont tombées mais là vous voyez il me paraît juste bien voilà il n'a pas de souci particulier il fait une pousse qui me paraît un peu bizarre je sais pas mais on verra bien ça c'était une feuille qui était petite et qui a grandi tout ça voilà et franchement je suis contente c'est pareil c'est une plante que vous devrez mettre malheureusement en plein soleil beaucoup de personnes vont vous dire non en plein soleil c'est néfaste la mienne elle est au plein soleil mes amis c'est une plante qui est gourmande en lumière si vous voulez voir cette plante avec de belles feuilles larges bien dures et bien belles il faut la mettre au plein soleil nouvelle acquisition que ça faisait longtemps que je la voulais c'est pareil je l'ai acheté en même temps que l'autre c'est juste que celle là j'ai laissé un peu plus longtemps en quarantaine donc vous voyez le plastique blanc il est fermé hermétiquement et pour l'instant je l'ai mis là pareil un peu de côté de la lumière parce que vu la couleur de son feuillage elle a quand même besoin d'un tout petit peu plus de lumière que la les otipripenum n'ont pas forcément besoin d'énormément de lumière c'est plutôt une lumière diffuse mais celui là il a besoin d'un petit peu plus de lumière et du coup je l'ai mis là et ça vous voyez c'est des nouvelles pousses qui fait voici arrivé à la fin de cette première partie de jardinage et papotage j'espère qu'elle vous a plu pour la prochaine vidéo je vous montre le restant de mes plantes car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue j'espère en tout cas que ce style de vidéo vous a plu si oui n'hésitez pas à laisser votre like et partagez avec le maximum de famille et d'amis car comme ça ils seront au courant de très belles plantes d'intérieur je vous dis à la prochaine vidéo bye merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...